... Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 septembre 2019 et je suis sur le site du bassin des Marquisades, en haut de la côte des Mazures. C'est un très joli point de vue. Et en plus j'ai découvert qu'il y avait deux sentiers forestiers, et donc il y a un sentier bleu et un rouge, le bleu fait 3 heures, le rouge 2 heures, donc je vais prendre le bleu. Allez, je vous invite à me suivre. Nous sommes donc sur le début du sentier, balisage bleu, balisage rouge, et il y a même un balisage jaune. Bon, ça c'est les sentiers traditionnels. Je vous fais découvrir un petit peu l'environnement sur lequel je débute sur ce circuit. Il est 10 heures du matin et on a une température de 4 degrés. Et bon, ça risque de se réchauffer au cours de la journée, d'autant qu'on a un joli soleil. Température déjà quasiment hivernale, alors qu'on est à peine à la fin de l'été. Ça m'a l'air d'être un bien joli sentier. On va découvrir ça ensemble. L'endroit est agréable. Et le chemin praticable. Alors voilà le beau paysage qu'on commence à découvrir au fur et à mesure de l'avancer sur ce chemin. Bon, il y a encore pas mal de vent aujourd'hui, mais ça me l'air quand même bien abrité ce petit chemin. Voici les bornes de balisage que vous avez tout le long du chemin. Et tout ça est bien joli. On se croirait même dans le midi de la France. Sur les hauteurs de Nice. A Breille-sur-Royat. Bon, il manque juste la température. Mais sinon, on pourrait croire. Alors là, il y a un changement de direction. Pour les deux sentiers. On prend un petit chemin. Bon, ben, je viens d'enlever la veste. De ce vêtement que j'avais au départ. Parce que là, sur le plateau, il commence à faire chaud. D'autant que ça fait à peu près une demi-heure que je marche. On découvre, on découvre. C'est visiblement un coin à chasse. Alors voilà, ça va commencer à la fin du mois à tirer dans tous les coins. Donc c'est quand même un lieu à éviter pendant cette saison de chasse. J'ai eu un doute, mais bon. On est bien sur les sentiers rouges et bleus. Donc ça devient quand même un peu moins praticable qu'au départ. Il faut avoir bonne jambe. D'autant que là, ça descend. On arrive visiblement à un carrefour. Il y a un changement au niveau du balisage. Je vois ça d'ici. Donc là, on continue à gauche. La flèche bleue et rouge se dirige par là aussi. J'ai vu ça. Et il doit y avoir même le vêtement à un point de vue. D'après ce que je vois au-dessus de la flèche bleue. Visiblement, nous sommes bien sur la bonne route. D'autant que je vois sur l'arbre là-bas tout au fond, les deux signes bleus et rouges. Donc voici le balisage là. Bien visible ce coup-ci. Donc après être descendu par les postes de chasse, visiblement on remonte là. Voilà, il y a quelque chose de plus clair. Tout ça m'a l'air bien touffu. Il y a une belle végétation dans ce chemin-là. Ça ne doit pas être emprunté souvent à mon avis. Ce poste d'observation est bien planqué derrière un arbre. On ne peut pas dire, c'est plutôt sauvage comme sentier. Je n'ai pas pris mon coupe-coupe. Mais bon, je vais pousser tout ça avec mon bâton de marche. Alors rassurez-vous, nous sommes bien sur la bonne route. Et puis il y a une colline en face. Je vais zoomer pour vous la montrer. Un petit village. C'est peut-être bien en recroix d'ailleurs. On sort de cet endroit un peu sauvage et touffu. Et on arrive là. Donc ça c'est à droite. Donc voilà un point de vue si on veut. Parce que ce n'est pas aménagé sur la ville de Revin. Et puis cette boucle de meuse qu'on devine derrière les arbres là. Et le sentier continue de descendre. Nous sommes bien sur le bon chemin. Un peu plus sur votre droite. Vous allez découvrir un point de vue beaucoup plus praticable. avec une vue d'ensemble sur cette boucle de meuse qui en sert la ville de Revin. Vous voyez que c'est beaucoup plus joli vu d'ici. Alors faites attention parce qu'il n'y a pas de protection. Et on est quasiment tout de suite dans le vide. Mais ça vaut la peine d'être vu quand même. Très très joli. On voit la meuse qui s'étend au loin. Et tout au fond. Une des cheminées de refroidissement de la centrale nucléaire de Chou. Alors c'est loin. Mais enfin. On voit le nuage de vapeur d'eau. Alors ça descend énormément. Et on retrouve la jungle là ici. Bon tout ça. Ralentit considérablement la progression. Puisque là je marchais d'un bon pas. Mais alors là. Tout d'un coup. Entre la descente. Les onces, les lianes, les saucilles et ceux-là. On n'avance pas. C'est sympa. Pas besoin d'aller à la foire du trône. Ici c'est pire que le grand 8. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça tourne, ça vire. Voici une petite éclaircie là. Donc avec la boucle de meuse. Et le point de vue de la falière et des parapentes que j'ai déjà escaladé. C'est vrai que c'est joli mais prévoyez que vous allez souffrir un peu très certainement. On retourne dans le grand monde et la civilisation. Et voici qu'on arrive sur l'autre route. Là, vous prenez donc à gauche. Vous suivez les flèches rouges et bleues qui sont sur cet arbre-ci juste en face de moi. C'est royal. Je n'ai jamais vu un chemin aussi grand. À part pour arriver de Paris à Versailles. Comme je vous dis, une autre route. Alors, je vais peut-être parler un peu vite. L'autoroute s'arrête là. C'est un tout petit bout d'autoroute. Rue qui n'ont pas mis de péage. Et là, on reprend un sentier qui remonte à droite. Déjà un arbre en travers là-bas. Les autres routes forestières ne sont plus ce qu'elles étaient. C'est très mal entretenu. Non, je rigole. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Ici, il y a un peu moins de sapins, d'épicéas et de sépia. Puisque là, on a quand même pas mal de chênes. Et qui dit chênes, dit glands. Donc, même dans les bois, on peut rencontrer des glands. Alors, celui-là, vu l'épaisseur du tronc, il doit avoir quelques centaines d'années peut-être. Qui sait ? Bon, là, il n'y a pas d'indication. Mais je vais prendre à gauche. Parce que si je prends à droite, je redescends sur le barrage de Saint-Nicolas. Donc, ce n'est pas intéressant. Bon, ben, j'ai eu le nez fin. Donc, voilà le balisage. Allez, à 200 mètres du carrefour. Bon, on arrive sur un chemin. Alors, visiblement à gauche, il y a un balisage. Mais ça doit retourner, vu la direction à mon point de départ. Et moi, comme je suis en pleine forme, ben, je vais continuer plutôt à droite. Voilà, on verra où ce chemin m'emmène. Ça, c'est le déversoir des marquises Zad vers Saint-Nicolas. Il ne faut pas qu'on a autant de courant. Avec la rétention de l'artisage. Donc, il y a un déversoir qui va vers Saint-Nicolas. Et puis là, sous forme de ruisseau, ça continue le long du chemin. Les animaux doivent être contents parce que là, on a quand même de l'eau. C'est très plaisant parce que tout le long du chemin, on voit et on entend ce ruisseau qui coule abondamment là. Voilà, une heure et demie que je marche. Et j'ai vu la lune entre ces deux arbres-là. Et le chemin continue. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Bien, vous marchez donc un petit kilomètre. Dans la direction que je viens de prendre là. Et bon, où il y a un chemin qui redescend là à droite, où il y a un chemin qui continue, qui tourne ici sur la gauche. Je vais plutôt prendre celui-là parce qu'il me semble que je vois une balise là-bas au loin. Et bien, tout ça n'est pas si mal que ça, dirons-nous. La flèche continue donc par là. Et bien, c'est ce que je vais faire aussi. On continue donc par là. Il va falloir d'ailleurs que je pense à trouver un petit endroit pour casser la croûte. Parce qu'on doit avoisiner les midis. Mon estomac est une pendule. Alors, vous passez sous le gros pylône électrique, là. Et puis, on continue dans le bois. Visiblement, on fait le tour complet du bassin des Marquisades. Donc, c'est un lac artificiel finalement créé, mais qui est immense. Et c'est pour ça que pour en faire le tour, il faut bien trois heures. Un estomac est souvent plus intelligent qu'on croit. Et le mien doit avoir un cerveau avec une pendule, une horloge, une minuterie, un chronomètre, parce que c'est terrible. Donc, voilà, je trouve là un bel arbre. Et puis, je vais casser la croûte, là. Ça me paraît très bien. Aujourd'hui, vous allez voir que j'ai fait fort. Je me suis fait rôtir, donc hier soir, une belle cuisse de poulet avec des poivrons, ail, oignons. Donc, on a deux bons morceaux de fromage, une pomme. Et puis, ma flotte. Voilà. Non, mais regardez-moi ça, si je ne vais pas me régaler. Allez, bon appétit. Ben, on me régal. C'est pas très bon, comme d'habitude. Aujourd'hui, le menu est un peu plus élaboré. Et puis là, il fait bon. Donc, on est bien. Mais voilà, oignons, ail, poivrons, liquidés, la cuisse, la moitié, plus que la moitié. Je me régal. Un repas simple. Tout simplement. En toute tranquillité et au soleil. Magnifique. Et bien, voilà. Un bon casse-croûte terminé. Et puis, ben, on va continuer à cheminer. Parce que je suis de l'autre côté du lac, là. Donc, il y a encore pas mal de chemin à faire. C'est une bien belle marche, hein, pour moi. Alors, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Si vous voulez emprunter ce parcours ou ces parcours, ces deux parcours, bleu et rouge, il faut tenir compte des difficultés, hein. Comme j'explique sur cette vidéo. Mais pour moi, c'est un régal, hein. Bon, avant de se quitter, je vais vous montrer une petite vue sur ce lac artificiel qui alimente la centrale de Revin-Saint-Nicolas-les-Mazures. Je vais vous montrer, ouais, ce beau petit coin. Donc, c'est un belvédère. Il y a quelques marches à monter. Et puis, je trouve ça, personnellement, très joli. Même si c'est artificiel. Et voilà, 91 marches plus haut. 91, pour nos amis Valges. Voici ce qu'on voit. Alors, c'est amusant parce que ceux qui connaissent entre Pouarnel et Kivron, eh bien, on dirait cette route-là qui passe à côté du camping des Sables Blancs et qui rejoint le Pouarn-Tièvre et la presqu'île de Kivron. C'est l'aspect que ça donne. Eh bien, après plus de trois heures de marche et à peu près pour loin d'une heure de passe-route, me voici revenu à mon point de départ. Donc, voilà, j'ai fait un très beau circuit. C'est magnifique. Ça m'a bien plu. Et puis, comme je dis toujours, la bouclée, la boucle est, bouclée, il faut suivre un peu. Merci, au revoir et à bientôt pour d'autres aventures, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada